Bonjour, donc ça n'est que la cinquième fois que je recommence cette vidéo, espérons que cette sixième fois sera la bonne. Alors, cette vidéo c'est pour vous expliquer l'activité 11 de votre livre page 131 de l'édition d'édition Bordas, qui dans le chapitre 6 cartographie et localisation, vous présente ici un script qui vous permet de traiter les points de A à F, de votre graphe concernant le calcul du plus petit parcours entre A et F. Alors, ce script-là, vous pouvez lire tout ça, vous pouvez télécharger le programme avec votre manuel numérique, et puis vous pouvez, à l'aide de Python, le lancer, enfin faire ses parties. Donc, le graphe de A à F, si je bascule dans mon cours, là je vous ai fait une copie d'écran de la page 116, donc ça c'est le graphe, et vous avez en cours calculé les valeurs minimales à mettre dans B, dans C, dans ces petits ronds bleus, en suivant donc cette procédure-là. Cette procédure, c'est le fameux algorithme de Dishkram. Ayant fait tous les calculs, ici, vous êtes, lorsque vous avez fini vos calculs, vous êtes en capacité de trouver le plus court chemin de A à K. Alors, en dessous, pour vérifier vos calculs, j'ai ici inséré un lien qui vous permet de télécharger le script complet. Donc, moi je vais cliquer dessus, j'ai Chrome, Chrome, hop, ça m'affiche ici le script en question, et si je le télécharge, ça va me le mettre dans mon dossier téléchargement. Voilà qui est fait, et si je vais dans mon dossier téléchargement, j'ai ici un fichier PY avec le script en question, et puisque j'ai installé Tony sur mon poste, je vais faire un double clic dessus, ce qui va me lancer Tony, et me permettre de visualiser le script en question. Alors, dans ce script, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, par rapport à votre livre qui lui propose des matrices de Z, D, ici, beaucoup plus courtes, Moi, le mien est beaucoup plus complet, puisque ici, dans D, j'ai toutes ces valeurs-là, et ces valeurs-là, alors on va s'attarder un peu sur pourquoi il y a 0, 18, 22. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que D, c'est une liste, une liste, c'est entre crochets, et le grand crochet bleu, ici, contient des sous-crochets, donc ça, c'est une sous-liste. Alors, cette sous-liste, 0, 18, 22, jusqu'à ce dernier 0, ça représente, en fait, cette ligne représente le sommet A, et les valeurs qui sont dedans, ce sont les distances qui relient A à tous les autres points. Alors, si je lis ces trois premières valeurs, A est à une distance de 0 km de lui-même, A est relié à B à une distance de 18 km, A est relié à C avec une distance de 22 km. Et, effectivement, c'est ce que je vois ici. A, 18, 22, 22 pour C. Le point B, par exemple, ici, il est relié à A, il est relié à lui-même B0, il est relié à C, à D et à E. Donc, le point B, il est relié à A, C, D, E. Et je vais mémoriser PE26. Donc, si je prends mon script, le point B, donc c'est ma deuxième ligne, il est relié à A, à lui-même, à C, à D et à E. Et la distance E, c'était 26, c'est bien celle que je vois. Donc, vous comprenez comment ont été saisies, enfin, quelle logique a été utilisée pour créer cette liste D. Alors, en dessous, vous avez maintenant L et M. L et M, si vous avez regardé la vidéo qui se trouvait ici, qui vous présentait, donc, l'algorithme de Dishkra, dans cette vidéo, la première étape, c'était de mettre 0 et l'infini pour tous les autres points, 0 dans A. Et la deuxième étape, après, étape par étape, c'était de marquer le point traité comme étant traité. C'est la raison de ces deux lignes en dessous. Ici, vous avez une liste L qui représente, dans L, les valeurs minimales affichées dans A, dans B, dans C, dans D, jusqu'à K. L'infini a été remplacé par 1000, en fait, l'infini a été remplacé par une grande valeur, une grande distance. Dans le point M, c'est la liste des points qui sont traités. Donc, vous n'avez aucun des points traités, c'est pour ça que M, le point A, false, n'a pas été traité, B, false, n'a pas encore été traité, etc. En dessous, vous avez deux fonctions. Vous avez une fonction choix qui n'a pas de paramètres, il n'y a rien ici, et cette fonction choix va me définir le choix du point à traiter. Dans la deuxième fonction, ici, traité, qui, elle, a un paramètre, I, c'est une valeur numérique que je dois mettre. Dans cette fonction traité, lorsque je saisirai la valeur numérique du point à traiter, AC0, K, C10, il va me calculer, en dessous, avec cette boucle, la plus petite valeur à mettre dans la variable M, I, dans la variable, pardon, L, J, ici. Alors, pour comprendre rapidement comment ça marche, ces dernières lignes-là, je vais les couper, et je vais lancer mon script. Alors ici, variable, je n'ai aucune variable, si je lance le script, Voici les variables qui apparaissent. Donc, D est bien rempli, L est bien rempli, M est bien à faux, je n'ai traité aucun point. Et la valeur de L, si je fais L, ou si je fais print L, donc là, il m'affiche bien ce que vous voyez au-dessus, ici, donc A0 et 1000 points, donc l'infini pour tous les autres points. Alors, je m'en vais taper choix, choix n'a pas de paramètre, je lance la fonction choix, elle me propose, donc, elle m'indique qu'il faut que je traite le choix 0, que le point 0, donc le point 1. Donc, je vais maintenant utiliser la fonction traite, et je mets la valeur qui est affichée juste au-dessus, donc 0. Voici, la fonction traite a été traitée, a été lancée. Si je demande maintenant d'afficher print L, j'aurais pu taper simplement L, je vois que les valeurs 0, 18, 22 apparaissent, enfin 18 et 22, 18 et 22 remplacent ces 2000 là, et si je lui demande de m'afficher print M, je vois maintenant que le point A est à ce roue, qu'il a été traité, et que les autres n'ont pas été traités. Donc, si je veux continuer, je dois maintenant, puisque le point 0 a été traité, je dois relancer la fonction choix, je dois relancer la fonction choix, et qui n'a pas de paramètre, pardon, c'est fait, donc là, le point 0 ayant été traité, je dois traiter le point 1, et si je fais traite, donc 1, maintenant ce point B est traité, et ici, je vois maintenant deux trous, et le reste faux, et j'ai maintenant les valeurs 0, 18, 22, 30 et 40, qui viennent d'apparaître, qui viennent d'apparaître, pardon, et ça, ça veut dire que je pourrais inscrire, donc, dans le point A, ça c'est B, dans le point C, D et E, les valeurs 22, 30 et 44. Bien, donc, si je voulais continuer à utiliser cet algorithme à la main, il faudrait que je relance la fonction choix, donc là, normalement, c'est deux qui doivent apparaître, ça concerne le point C, et je dois traiter, donc, traiter le point 2. Hop, ça c'est fait, et maintenant, j'ai bien 3 sous, et j'ai maintenant la valeur 39, qui apparaît en plus. Bien. Alors, je ne vais pas continuer à le faire étape par étape, je m'en vais recoller mon print, hop, voilà, et là, je lui demande ici d'afficher la valeur initiale de ma liste L, et puis après, de faire tourner I, de 0 à 11, et puis, de traiter le choix, donc, de traiter le choix, alors, pour que ce soit plus clair et que ça correspondait à ce que j'ai fait ici, je pourrais dire que c'est c'est égal à mon choix, et puis après, de traiter la valeur de c. Et puis après, de m'afficher le résultat. Si je lance ce script, ça me fait gagner du temps, j'ai ici mes listes L qui s'impriment au fur et à mesure de mes boucles, j'ai donc ici bien 10 lignes, et j'ai ici, à la fin, donc, tous les points qui sont traités, et les valeurs que vous lisez ici, c'est que vous devez avoir, dans votre tableau final, Alors, A est à 0, mais B, C, D, E, etc., jusqu'à K, ce sont les valeurs qui apparaissent ici, donc 0 pour A, 18 pour B, 22 pour C, 30 pour D, et 82 pour K. Ah, bien, donc, accessoirement, ces résultats sont les résultats qui sont indiqués ici, page 100, document 8, page 117, vous avez bien le 82 pour K. Alors, après, si je veux, moi, en partant de mon graphique, comprendre quel est le plus court chemin, c'est ce qui vous était demandé juste au-dessus, donc, ayant fait les calculs, maintenant, je vais reprendre le chemin en partant de K pour retourner sur A, et la logique que je vais appliquer pour choisir le plus court chemin, c'est, j'ai une valeur propre, je m'en vais regarder les deux valeurs qui sont proposées par les deux points qui amènent à moi, donc là, je vous parle de H et de J, et je vais prendre la valeur la plus proche de ma valeur à moi, 82, de 82 à 64, j'ai le choix entre 64 et 59. Il y a moins de distance entre 64 et 82 qu'entre 59 et 82, donc, je ne passe pas par H, mais je passerai par J. De J, je n'ai qu'une seule distance, c'est de passer par I, donc, pour l'instant, mon chemin le plus court, c'est K, J, I. De I, je vaux 52, c'est ma valeur minimale. 59, c'est plus grand que moi, 52, donc, je ne prends pas H, mais je vais chercher le point d'avant, donc c'est le point F. 39, 39, ici, j'ai 44, même logique, je ne passe pas par là, je garde mon 39, donc, pour l'instant, mon chemin, c'est K, J, I, F. De F, puisque j'ai éliminé E, je n'ai qu'un seul chemin possible, c'est C. et je vaux 22. 22, 18, là, je pourrais me dire, tiens, je vais passer par B, pour atteindre A, mais je me rends compte que, étant en C, j'ai tout aussi, j'ai plus vite fait d'aller directement dans A, et donc, le chemin le plus court, c'est bien A, C, F, I, J, K. Bien, pour ceux qui veulent, d'ailleurs, ils pourraient compléter ce petit programme, en dessous, et, m'écrire, quelques lignes, qui me permettent d'afficher, donc, le résultat, le résultat, le résultat, avec du genre, le chemin, A, le chemin le plus court, bien, bon, pas très intéressant ce truc là, donc, je laisse tomber, et j'ai fini cette vidéo, et j'ai fini cette vidéo.